bonjour tout le monde donc je fais une vidéo pour vous parler d'un petit jeûne qu'on a fait avec mon mari en fait du coup c'était prévu je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le jeûne en fait j'avais fait un jeûne court de trois jours et j'ai eu pas mal de commentaires en faire en dessous la vidéo des gens qui m'ont aussi envoyé des mails pour me dire que voilà ce genre de vidéo les intéressait qu'ils étaient contents que ça les motivait en fait donc je me suis dit qu'à chaque fois que j'allais faire un jeûne j'allais peut-être pas vous faire des vidéos à chaque fois journalière on va dire mais là on a fait un jeûne de cinq jours en fait donc on a commencé mercredi 26 octobre donc quand vous verrez la vidéo bien sûr elle sera en décalé vous l'aurez un petit peu après en fait et on arrêtait donc le dimanche 30 en fait voilà le dimanche soir on a remangé et donc ça nous a fait cinq jours en fait de jeûne à l'eau en fait tout simplement alors ce qu'il faut savoir déjà je vais vous attraper un livre je reviens tout de suite pour vous montrer un livre que je vous conseille si vous voulez suivre en fait un jeune thérapeutique ou un jeune cours en fait pour un entretien on va dire c'est un livre qui est très très bien je vais vous l'attraper je vais vous le montrer en fait du coup j'ai oublié de le prendre j'ai oublié de prendre pour vous le montrer et je pense que c'est sympa comme ça pour ceux que ça intéresse vraiment vous pouvez aller acheter des petits bouquins pour vous documenter puisque les vidéos que je fais en fait ce sont des vidéos vraiment sur mon expérience personnelle il faut savoir que chaque personne aura des réactions complètement différentes par rapport aux jeunes à chaque fois qu'on fait un jeune de toute façon il ne ressemble jamais aux jeunes précédents donc voilà je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour ce jeune donc au niveau du livre moi celui que je vous conseille après il y en a d'autres qui sont très bien je me souviens plus des titres en fait mais celui là il est très bien en fait donc c'est le docteur jean pierre willem donc le titre c'est le jeune une méthode naturelle de santé de longévité donc je vous montre un peu la première page et là dedans en fait donc il donne pas mal de petits conseils pour le jeune voilà en fonction de certaines maladies en fonction voilà la naturopathie par rapport aux jeunes par rapport au cancer voilà enfin bon bref il ya beaucoup de choses à savoir beaucoup de choses qui sont très intéressantes le docteur willem en fait c'est un monsieur qui est je sais pas peut-être pas loin de 80 ans peut-être quelque chose comme ça pour ceux que ça intéresse se farfouiller sur youtube il ya des vidéos vous tapez docteur willem vous allez trouver des des petits entretiens avec ce médecin en fait qui est cofondateur de certaines zoas je crois que c'est médecin du monde des choses comme ça c'est quelqu'un qui a eu vraiment une vie assez vraiment très très intéressante vraiment un monsieur qui est c'est un très grand docteur déjà qui a fait plein de choses d'un très grand médecin mais voilà il s'est tourné un peu vers le côté naturel et il partage en fait toutes ses expériences il a fait un livre aussi sur les intolérances alimentaires qui est vraiment très très bien un jour je vous ferai une vidéo spéciale peut-être sur les intolérances alimentaires je vous parlerai de son livre je vous montrerai donc le docteur jean pierre de santé et de longévité voilà donc il est vraiment à lire pour le prix c'est 16 euros 90 donc c'est bientôt noël si vous avez l'occasion de vous faire acheter un petit bouquin comme ça franchement c'est super bien voilà pour le livre en ce qui concerne donc le jeune j'avais dit dans ma précédente vidéo donc je ferai un jeune notre jeune en fait assez rapidement avec mon mari en fait pendant les vacances donc c'est chose faite on a commencé donc mercredi normalement les premières journées quand j'ai fait le jeune jusqu'à maintenant c'était vraiment les journées la journée tranquille on va dire j'avais pas trop faim le soir un peu le jeune dernier j'avais eu assez faim le soir cette fois ci donc j'ai commencé le jeune donc là dès la première journée j'ai crevé de faim en fait voilà faut le dire j'avais très très faim mon mari aussi donc pour faire la comparaison puisque ce fond on l'a fait à deux en fait donc mon mari aussi a eu très faim le deuxième jour j'ai commencé à me réveiller donc la nuit de la première nuit donc entre le premier et le deuxième jour de jeune j'ai très très mal dormi voilà donc j'ai vraiment j'ai pas arrêté de me réveiller me rendormir réveiller me rendormir j'ai pas arrêté en fait alors d'habitude je dors même pendant les jeunes relativement bien en fait même voir très bien enfin il n'y a pas beaucoup de changements cette fois ci donc donc dans la première nuit j'ai très mal dormi je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête direct alors quand je n'ai pas eu de nausées comme certaines fois du tout mais donc j'ai eu très mal à la tête je me suis réveillée j'avais une barre en fait et j'avais mal tout le côté droit en fait au niveau de l'oeil et tout le côté donc quand je me suis réveillée c'était assez léger on va dire donc je me suis dit bon si ça c'est comme ça ça va aller parce qu'on le sait qu'au bout du deuxième troisième jour on commence à détoxifier on va détoxiner en fait donc du coup bon il n'y a pas d'inquiéter moi comme je connais un peu maintenant je sais exactement les symptômes qu'on peut avoir pas avoir et pas m'attirer à s'inquiéter en fait ni enfin voilà outre mesure donc du coup j'ai laissé passer mon mal de tête puis ça a bien passé donc j'ai crevé de faim c'est le mot toute la deuxième journée donc vraiment ça a été très dur j'avais vraiment très faim en fait mon mari aussi vu qu'il est hyper gourmand alors n'en parlons pas c'est peut-être pour ça que c'est dur d'ailleurs de le faire à deux parce que du coup on chiale ensemble quoi c'est à dire que on se on s'auto enfin quand on est tout seul bon on essaie de se raisonner et tout mais c'est vrai quand on est deux quand on voit l'autre qu'a faim on se dit ah putain moi aussi j'ai faim en fait on se on se contamine un peu quoi entre guillemets de haut niveau de la pensée je veux dire bref donc on a eu très faim je j'ai gardé mon mal de tête toute la journée donc ça a été super agréable voilà donc la deuxième nuit je fais court quand même pour s'il ya pas tant de choses à dire que ça donc la deuxième nuit j'ai très mal dormi donc comme la première je me suis réveillé donc pour la troisième journée très mal à la tête encore toujours tout le côté là c'était vraiment comme si j'avais pris un truc dans la tronche quoi j'avais très très mal à la tête en fait bien sûr quand on fait un jeune on prend pas de cachet c'est normal c'est les toxines qui essayent de fin voilà c'est normal les mal des maux de tête les maux de ventre et on peut avoir plein de symptômes on peut avoir des petites choses qui reviennent aussi qu'on n'avait pas particulièrement donc je me suis pas affolée je savais que le quatrième jour de toute façon ça allait passer donc c'est une question enfin voilà faut prendre patience et on sait que ça passe en fait tout simplement donc le troisième jour j'ai gardé mon mal de tête toute la journée j'étais patrac pas très bien voire pas bien du tout j'étais pas bien du tout très fatigué enfin vraiment j'étais pas bien mais pas bien du tout mon mari le troisième jour n'avait n'a pas eu de douleur de symptômes particuliers du coup c'est lui qui a un peu assuré par rapport aux balades parce que bon quand on jeûne on promène quand même notre chien on fait quand même à manger notre chien voilà notre chien il sort trois fois par jour en gros c'est minimum c'est une heure une heure et demie par jour de balade en fait donc voilà il n'a pas à subir entre guillemets nos choix c'est voilà c'est les nôtres pas les siens donc mon mari qui était un peu plus en canne que moi on va dire c'est un peu occupé de la tendance du chien et tout ça donc moi je restais tranquille la maison donc je vais préparer la porte et tout à mon chien je parle bien sûr et du coup donc la troisième journée est passé comme ça je me suis traîné toute la journée je suis même allé faire la sieste l'après midi je me suis allongé pendant une heure et demie ou deux heures tellement j'étais vraiment pas bien voilà toujours le mal de tête mais mon parents sont passés nous faire un petit coucou le soir pour nous ramener notre petit parce qu'il est en vacances de trois jours chez eux en fait voilà je suis allé au lit quand même vers 11 heures quand même malgré tout donc je suis allé au lit bien sûr chaque fois par contre je m'endors je tombe direct donc je dors tout de suite en fait j'ai encore mal dormi donc c'est incroyable j'ai jamais c'est le premier jeûne que je vis comme ça en fait le deuxième jeûne que j'avais fait c'est un jeûne de six jours donc ça avait été très très dur le deuxième et troisième jour j'avais des grosses nausées j'étais vraiment pas bien en fait non plus mais le quatrième cinquième et sixième jour j'ai récupéré l'énergie j'avais la pêche même presque au delà de enfin c'était vraiment bizarre j'ai récupéré une énergie mais vraiment débordante donc je me suis dit bon c'est cool le quatrième alors le troisième soir je vous en parle pas on m'ouvrait de faim c'est à dire j'ai même bien marie non on craint pas parce que lui il est commencé à dire avec tain j'ai vraiment trop faim faut que je mange quoi je lui ai dit non non allez allez s'il te plaît s'il te plaît j'ai piqué tiens voilà parce que c'est qu'on s'auto motive le faire à deux c'est quand même vraiment motivant aussi du coup donc du coup il a tenu et donc on est passé au quatrième jour donc le quatrième jour je me suis réveillé donc par contre je n'avais plus mal à la tête donc j'ai pas très bien dormi par contre donc je n'avais plus mal à la tête l'énergie est revenue donc j'ai un peu vacaim aux occupations j'ai fait ce que j'avais à faire au niveau de mon travail en fait donc par contre là c'est aujourd'hui cette journée là c'est moi qui suis allé promener le chien je donne à manger mon mari il est resté laissé bien toute la journée c'est à dire toute la journée il est resté allongé il était extrêmement fatigué très peu d'énergie donc ce qui tombe bien quand on le fait à deux c'est que moi ça a été le troisième jour qui a été assez dur pour moi en fait et mon mari le quatrième donc ça c'est le top c'est à dire qu'on n'a pas les mêmes symptômes entre guillemets au même moment du coup on peut voilà on peut céder au niveau de ce qu'on a à faire à la maison en fait et aussi au niveau du travail voilà donc ça c'est le quatrième jour donc ça pour moi le quatrième jour a été tout à fait correct le soir bien sûr alors que d'habitude le quatrième jour je n'ai quasiment plus faim du tout voilà cette fois ci on avait encore faim je me suis pas possible ça va pas passer mais en fait c'est pas vraiment la fin en fait c'est à dire qu'on est on a envie de manger voilà on n'a pas la faim parce que les deux premiers jours aussi j'avais vraiment des brûlou dans le ventre mais ça c'est un peu normal à chaque fois ça me fait ça par contre ça suis vraiment pas étonné du tout et donc le quatrième jour le soir on était assis à ce canapé on se regardait on dit on a faim puis on va je disais à mon lit non 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 allez 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 demain 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 ça fera cinq jours on tient jusqu'à demain et tout du coup mon mari a tenu alors qu'il voulait s'arrêter il voulait vraiment arrêter il en avait marre il voulait manger et du coup il a quand même tenu il a fait pour moi je pense j'ai un mari qui est quand même vraiment gentil ça c'est certain et voilà donc du coup on est parti au lit donc enfin on a regardé la télé on voilà on je trouve ce qu'on a fait après donc on est allé se coucher bien sûr donc j'ai encore passé une mauvaise nuit ce qui est quand même assez étonnant parce que je vous dis d'habitude pendant les jeunes je dors vraiment très très bien sauf peut-être pour la deuxième troisième deuxième troisième jeune aussi où là des fois ça m'arrive de mal dormir mais en principe à partir du quatrième jour je dors en fait voilà donc le cinquième jour donc je me suis réveillée j'étais lessivée alors que là je m'attendais en fait avoir une énergie débordante comme la dernière fois je m'attendais vraiment avoir une énergie à faire plein de trucs là j'étais lessivée une un légume alors ça va que mon petit était reparti chez son autre mamie et chez sa tata pour quelques jours pour deux jours de vacances en fait donc ça nous a permis de voilà de faire nos larves un peu parce que mon mari ne pâtait pas très très bien non plus bon du coup après j'étais pas aussi mal que le troisième jour donc on a quand même sorti notre chien on lui a fait à manger enfin voilà on a quand même fait des choses mais je suis encore partie faire la sieste pendant peut-être une heure et demie enfin j'étais vraiment pompée j'avais pas d'énergie j'étais lessivée c'était dur enfin dur c'était pas dur mais moi je m'attendais comme l'autre jeune que j'avais fait de six jours je m'étais dit bon super l'énergie va remonter et tout mais en fait pas du tout c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai fait des jeunes là c'est mon quatrième il me semble donc j'ai fait deux jeunes cours de le premier c'était quatre jours six jours donc trois jours et cinq jours et à chaque fois en fait que j'ai fait des jeunes à chaque fois l'histoire est différente c'est à dire qu'on ne peut on sait qu'on peut avoir certains symptômes qui sont normaux je tiens voilà il voyait pas d'inquiétude à avoir non plus par rapport à ça mais par contre il n'y a pas de jeu identique enfin pour moi tous les jeunes sont différents en fait mon mari donc c'est la première fois qu'il fait un jeune de cinq jours donc du coup il est super content et moi je suis super fière de lui qu'il ait tenu parce que c'est vrai que c'est pas simple quand même malgré tout faut vraiment de la volonté rien n'est donné en fait voilà il faut se donner la capacité il faut vraiment se faire souffrance surtout les trois premiers jours il ya des personnes qui m'ont laissé des commentaires sous l'autre vidéo en fait sur le jeûne que j'avais fait qui était cours de trois jours qui ont fait des jeunes deux jours deux jours et demi qui ont dit ah mais moi j'ai craqué j'ai remangé mais c'est pas grave c'est merveilleux je pense que le tout c'est de faire un pas voilà pour les gens qui à qui ça paraît très vraiment très très dur parce que effectivement de s'imaginer de pas manger moi aussi au début je me suis dit mais jamais j'en serais capable c'est impossible quoi mais je vais mourir c'est ce que je me disais et en fait on se rend compte c'est en pratiquant qu'on se rend compte que en fait non on meurt pas alors bien sûr c'est pas toujours simple il faut résister aux tentations de manger ça c'est certain il faut laisser passer quand on a des douleurs des petits maux des choses comme ça faut laisser passer ça passe en fait il n'y a pas de souci mais les gens qui disent ouais j'ai fait deux jours et demi j'ai craqué j'ai remangé mais attendez c'est déjà énorme enfin moi je pense que le tout c'est de commencer pour les gens qui se diraient moi je suis incapable de manger une journée de m'arrêter je veux dire manger une journée ça serait beaucoup trop dur pour moi moi ce que je vous conseille en fait c'est de par exemple si vous faites il ya des gens ils mangent le petit déjeuner le midi le soir les choses comme ça déjà commencer à sauter par exemple le petit déjeuner manger fait que deux repas par jour déjà votre organisme il se repose du soir jusqu'au midi ce qui fait déjà quelques heures en fait par rapport à votre habitude à vos habitudes normal normales en fait et un petit peu plus tard quand vous voyez que c'est tout à fait jouable en fait vous à vous mangez pas le midi c'est à dire vous mangez que le soir voilà et vous faites ça pendant deux jours par exemple et puis après quand vous verrez alors bien sûr vous allez voir qu'à 16 heures ou même à 14 15 heures même des fois midi une heure on commence à avoir faim parce que c'est l'habitude en fait on habitué à on est réglé à manger le corps voilà c'est plus psychologique vraiment la fin est en fait quand vous ferez ça vous vous rendez compte que là on redécouvre aussi le plaisir de manger vraiment ça développe aussi je trouve les goûts et en plus de ça on se rend compte vraiment de qu'est ce que c'est avoir faim parce que je pense que on on mange beaucoup trop et souvent on mange sans vraiment avoir faim en fait c'est plus par habitude que par faim donc quand vous a quand vous réussirez par exemple à sauter le petit déjeuner le midi que vous mangez le soir en quantité normale enfin je veux dire vous prenez les calories normales d'une journée le soir avant d'aller au lit mais vous vous rendez compte que c'est faisable en fait et peut-être une fois vous allez dire pas tiens je vais faire une journée entière du coup j'arrive à tenir à sauter deux repas pourquoi pas le troisième et petit à petit comme ça vous évoluez doucement chacun évolue à son rythme moi je sais que je suis je vous l'avais dit je crois il me semble dans une vidéo je suis quelqu'un d'entière alors c'est comme j'avais dit ma qualité mon défaut mais du coup quand je fais les choses je les fais à fond enfin je suis un peu bon voilà donc du coup moi ça m'a pas posé de problème de m'arrêter de manger voilà je me suis au début je me suis dit oui c'est pas possible non mais je vais mourir de faim et tout et puis je me suis dit allez c'est bon un jour un jour je me suis arrivée je me dis allez aujourd'hui tu commences terminé tu commences et j'ai commencé comme ça en fait tout simplement et je me suis rendu compte que d'abord j'ai lu des livres j'ai vu des commentaires je suis allée regarder sur des forums j'ai vu j'ai lu des bouquins sur le jeûne voilà enfin j'ai fait pas mal de choses avant de commencer pour déjà se rassurer voir si on peut jeûner parce que certaines pathologies c'est quand même déconseillé on va dire par certaines personnes enfin voilà donc faut quand même bien se renseigner bien sûr avant de commencer moi ce que je vous partage aujourd'hui c'est vraiment une expérience personnelle mais qui a peut-être pas applicable à tout le monde en fait voilà c'est vraiment à vous de faire votre propre expérience à vous d'aller regarder d'aller bouquiner d'aller vous renseigner et de tenter je vous dis déjà de sauter le petit déjeuner le midi et petit à petit vous essayez tout simplement voilà donc le cinquième de quatrième soir donc on est allé se coucher j'ai comme je vous ai dit toujours mal dormi et le cinquième jour donc j'ai fait un peu larve quoi toute la journée j'étais pas très bien en fait au départ j'étais partie pour faire un jeûne un petit peu plus long je comptais m'arrêter le mardi soir en fait et vu l'état de fatigue et j'étais vraiment mais lessivé je me suis dit bon allez stop tu arrêtes tu manges quoi et donc du coup dimanche soir on a remangé alors là ça a été assez fait en fait quand on jeûne et qu'on alors ce qui est fou ce qu'au début je pense j'aurais pensé aussi que le fait de pas manger pendant tant de temps ça allait me couper l'appétit et je n'aurais plus jamais envie de manger en fait comme les anorexiques d'ailleurs c'est déconseillé de faire un jeûne pour les gens qui seraient anorexiques ou voilà qui ont des problèmes de comportement alimentaire ça c'est vraiment c'est fortement déconseillé en fait mais pour des gens classiques qui n'ont pas de pathologie par rapport à ça ou de problèmes au niveau alimentaire en fait mais moi je m'étais imaginé que de pas manger pendant autant de temps mais du coup je me suis immense est-ce que je vais retrouver l'appétit est-ce que comment ça va se passer et en fait vous allez voir quand vous décidez en fait de dire bon mais ce soir je mange oh là bon là ça y est tout se réveille la faim les envies les odeurs voilà donc on s'est préparé une petite soupe donc on a fait soupe j'ai fait des pommes de terre vapeur avec mon mari a fait une petite paillonnaise j'adore ça en fait et voilà et on a mangé une petite compote que j'avais préparé à l'avance en fait de pommes mangues et voilà donc ça a été notre repas mon mari a essayé de faire des choux et des chouquettes en fait dans mes sures sans gluten et sans lait les chouquettes se sont retrouvées plates comme ça en fait c'était des petits gâteaux tout plat bon on les a mangé quand même pour vous dire que ça ressemblait pas à des chouquettes mais le goût était très bon de toute façon donc on les a quand même bien mangé et voilà et du coup on était heureux c'était noël avant l'heure en fait on a mangé donc voilà alors au niveau du poids on va poser des questions par mail est ce qu'on perd beaucoup de poids alors franchement je vais vous dire honnêtement j'avais fait l'expérience quand j'avais fait le jeune de six jours il me semble je m'étais pesé tous les jours justement pour voir un petit peu pour comparer aussi par rapport à mon mari par rapport à la perte qu'il avait par rapport à moi déjà on ne perdait pas du tout la même quantité de kilos on va dire mon mari perdait beaucoup plus que moi beaucoup plus vite et je me suis pas pesé puisque je ne vois pas trop l'intérêt puisque du coup on sait qu'on perd obligatoirement quand on fait un jeune alors peut-être que j'ai perdu peut-être quatre kilos en cinq jours peut-être je sais pas je me suis pas pesé du tout mais de toute façon il n'y a pas d'intérêt à se peser vraiment sauf si vous êtes trop maigre peut-être faire attention et faire des jeûnes peut-être un petit peu plus court et peut-être plus régulièrement mais moi je suis pas maigre je suis pas costaud je suis normale voilà je me trouve normale quoi en pantalon je suis un 38 alors bien sûr je suis pas filiforme mais je suis pas non plus enfin voilà je suis pas costaud quoi je veux dire donc je fais pas du tout attention j'ai pas du tout fait attention à la perte de poids sachant de toute façon quand on fait un jeune on fait pas un jeune pour perdre du poids parce qu'on le reprend le poids c'est normal je veux dire on remange donc on reprend du poids c'est voilà le jeune n'est pas fait pour maigrir en fait c'est pas un régime du tout c'est pas du tout pour ça en fait c'est vraiment pour trouver une pleine santé une bonne santé donc on a mangé dimanche soir pour faire court sur la vidéo va être longue alors je suis un peu pipelette en fait donc on a remangé le dimanche soir le dans la nuit du dimanche à lundi du coup j'ai super mal dormi aussi voilà et voilà et puis l'histoire se termine comme ça puisque du coup après bon on a remangé le lundi et puis voilà c'était reparti sur un rythme normal en fait tout simplement voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour les gens qui ont des questions des fins n'hésitez pas à poser des questions je suis prête à répondre par rapport à ma propre expérience où vous dirigez peut-être vers des petits conseils des choses comme ça je sais qu'il ya énormément franchement de pour les gens qui voudraient se renseigner je vous en ai parlé une clinique aussi en espagne qui fait le jeûne en russie il ya beaucoup de cliniques en fait qui sont en allemagne c'est même remboursé par la sécu en allemagne pour vous dire on est loin vraiment la france les lobbies pharmaceutiques sont assez importants en france et du coup on favorise pas trop les choses qui sont saines en fait je pense tout simplement dernière chose je vous rappelle donc le livre que je vous conseille alors je voilà j'ai pas de pourcentage sur la vente du livre c'est le livre que moi j'ai acheté que j'ai aimé donc je vous partage tout simplement c'est le docteur Jean-Pierre Willem le jeune voilà donc je vous souhaite à tous écouter une merveilleuse journée je vous dis qu'on donc à très vite et je vous souhaite donc mais plein de bonnes choses voilà une bonne santé pour tout le monde et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau pour que ceux à qui la vidéo aura plus partagé pour ceux qui aiment et puis je vous dis donc à très vite je vous embrasse tous et à bientôt ciao